La Torah vient nous décrire ici ce que Ishmael est devenu. Il est devenu Ishmael, le fils d'Abraham Avinu. Le fils d'Abraham Avinu, il est devenu un tireur d'arc. Un tireur de flèche. Comment il s'appelle celui qui tire des flèches là ? Rebassons Cruso ? Non, pas sur Rebasson. Il est devenu Rebasson. Il est devenu Rebasson. Ishmael est devenu Rebasson. La Torah, quand elle dit qu'il était très fort, il tirait à l'arc, incroyable. Il mettait la pomme sur la tête de quelqu'un, il le mettait à un kilomètre, il coupait la pomme en deux. Alors la flèche elle aurait pu se planter là. Quand il est comme ça à un kilomètre, la flèche elle peut bouger. Il y a un peu de vent, un peu de truc, vous voulez. Il faut être hyper, hyper, hyper tireur d'élite. Et Ishmael s'est fait connaître comme un tireur d'élite mais exceptionnel, c'est-à-dire champion du monde. Champion du monde, il était connu. Et donc c'est ça. Parce que la Torah le dit, la Torah c'est Emet. La Torah ne dit pas des Moustam en trop. C'est pas le Figaro ou bien le monde comme ça, le canard enchaîné qui raconte des histoires comme ça, des faits divers. Non, si on te ramène comme ça. Et la Torah elle est précise quand elle dit Aya Rove Kachep, c'est-à-dire que c'était un vrai tireur d'élite. Alors tous les Balai Moussa, ils se posent la question. Il dit Manav Kamina de me dire ça. Dis-moi aussi qu'ils portaient des chaussures, je ne sais pas quoi, des marquées, je ne sais pas les marquées aujourd'hui. Manav Kamina, c'est ce que ça peut faire, ce qu'ils faisaient ou ce qu'ils ne faisaient pas. Dans moi des trucs qui relèvent de la Shkafa, qui relèvent du Moussa, qui relèvent des choses comme ça, mais pas où ils mangent sa pizza. Même la Torah c'est devenu un livre de publicité. C'est-à-dire, on ne peut pas parler sans publicité. Aujourd'hui, tout c'est que la pub. Tout est que c'est de la pub. Voilà, je te mets un truc comme ça, la pub. Pourquoi ? Parce que ça fait gagner de l'argent. Et grâce à la pub, alors je t'ai fait un beau, je t'ai fait ça, disons ça. Mais c'est la pub qui m'intéresse. Qu'on fait la pub là-ici, pour vendre des arcs, pour vendre des flèches. C'est quoi le truc ici ? En fait, la Torah nous apprend ici à Yesod, Hatsoum. La Torah veut nous apprendre ici que quoi ? Que rien dans la vie n'est possible sans Siat Alishmaïr. Rien n'est possible sans Siat Alishmaïr. Si un homme n'a pas l'aide du ciel, donc quoi que ce soit qu'il fait dans la vie, il ne peut pas réussir. C'est impossible. C'est comme ça. Même quand l'homme, il va dire, mais non, on voit bien que dans la vie, il y a des beaux hommes qui ont un bon mazal, il y en a qui ont un bon mazal, il y en a qui ont la poise, il y en a qui ont la poise, il y en a qui ne réussit pas à brouler. On voit bien. Ce que tu vois, ce n'est pas la vérité. Ce que tu vois, c'est ce que toi, tu crois. C'est ce que toi, tu crois. Qu'il y a des gens qui sont nés sous une bonne étoile, il y en a d'autres qui sont nés sous une mauvaise étoile, il y en a qui sont nés comme ça, il y en a qui sont nés comme ça. Le mazal veut dire quelque chose. Mais sauf, sauf, surtout en Israël, il n'est pas soumis au mazal. On est soumis à la Siat Alishmaïr. Si tu as la Siat Alishmaïr, c'est-à-dire que tu te trouves grâce aux yeux d'Hachem, il y a un Shem Kaviachol, prend à cœur de t'aider, tu réussiras partout où tu mets ta main. Tu réussiras partout où tu mets ta main. Maintenant, si Borolam ne t'aide pas, bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts, parce que là-bas, tu seras au gré du vent, au gré de la chance, au petit bonheur de la chance. Ça veut dire, tu ne pourrais pas dire maintenant, je vais faire un truc, je vais réussir, je ne vais pas réussir. La majorité des cas, tu ne vas pas réussir. Et ça, on le voit bien à Rabotai. On le voit par exemple avec l'exemple de Korach. Korach, qu'est-ce qu'il a trompé à Korach ? C'est marqué là-bas qu'il a vu qu'un thé de la tset menou Shmuel Hanavi. Comme ça, il a vu Belor HaKodesh. C'est incroyable. Il a eu Belor HaKodesh. C'est-à-dire qu'il a pu voir avec ses yeux comment il va sortir de lui Shmuel Hanavi. Et alors, là, c'est bien. Alors, pourquoi il a fait une Mahloquette ? Justement, ce qu'il vient de voir, c'est l'origine de sa Mahloquette. Regardez comment c'est Atoum. Et de là, on va apprendre comment l'homme se fait des nœuds dans la vie. Il voit une névoua, il voit Belor HaKodesh, qui va sortir Shmuel de lui. Et Shmuel, il a vu là-bas, c'est-à-dire qu'il est encore plus grand que Moshé Haron. Il s'est dit, attendez Moshé Olam, s'il va sortir de moi un homme pareil, on va dire que moi, je suis encore plus grand. Ouais, si je suis encore plus grand, qu'est-ce que je fais à l'arrière, là ? Mais je dois être en avant. C'est moi qui dois diriger à Mishraël. C'est toi qui est le patron, c'est moi qui dois être le Mani. Ça ne se passera pas comme ça. Il a raconté ça à sa femme. Bon, sa femme encore plus folle que lui. Elle a mis, elle a mis, elle a mis deux turbines en dos. Et Habibi, il est parti comme en 14. Il est parti, la guerre mondiale, ça y est, ça suffit, la marloquette, l'Hebel. Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Attends, d'accord, mais qui a l'origine cette marloquette ? Ce qu'il a vu là-bas. Alors, regardez bien. Comment on appelle ce qu'il a vu là-bas ? On appelle ça Siatal Ishmaïa. C'est bizarre. Siatal Ishmaïa l'amène l'homme à faire de nouvelles choses dans la vie. Siatal Ishmaïa, c'est une force. C'est une force, c'est un encouragement qu'Hachem il te donne. Hachem il t'encourage, il te donne un corps. Maintenant, tout dépend de ce que toi tu vas faire avec ça parce que, comme d'habitude, comme la règle le veut, il y a le libre arbitre. T'as la Bekhira. Et la Bekhira, c'est toi qui décides de faire avec ce qu'on t'a donné comme Siatal Ishmaïa ce que tu vas faire ici. Il a décidé de prendre cette Siatal Ishmaïa qui normalement allait montrer à Nakhilami qu'il est un grand homme et qu'il aurait pu continuer à grandir en restant ce qu'il était et qu'en grandissant dans son makom avec ses cojottes. Il aurait pu devenir très, très grand. Mais au lieu de ça, il a utilisé la Siatal Ishmaïa dans le sens de dire comme sa femme l'a trompé, c'est moi le patron, c'est moi qui dois t'attendre avant, parce que ça, et automatiquement il s'est embourbé. Et ça, on le voit Rabotai dans toutes les histoires de la vie. Un homme, il a devant lui Rabotai, Kaviachol, des opportunités. Les opportunités de la vie Rabotai sont ce qu'on appelle des Siatal Ishmaïa. Ces Siatal Ishmaïa doivent faire très attention, parce que le Siatal Ishmaïa, c'est une énergie. Une énergie, il faut voir qu'est-ce qu'on fait avec. Où on la dirige, c'est énergie. Qu'est-ce qu'on fait avec cette énergie ? Et ne pas se tromper. Une fois, le Baal Shemto s'est marqué, qui se promulait comme ça, il avait l'habitude beaucoup de marcher comme ça dans la nature, etc. Et le Baal Shemto, il apprenait beaucoup. Il apprenait beaucoup de la nature de ce qu'il voyait autour de lui. Et à un moment-là, il marchait comme ça avec ses élèves. Il voit là-bas un bonhomme qui faisait des courses de chevaux. Des courses de chevaux. Et le bonhomme, il était très 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 fort là-dedans. Très fort. Un champion du monde. Champion, il venait de tous les pays du monde, se mesurait à lui. C'était lui le joker, c'est lui qui montait sur le cheval et qui courait. Il avait des méthodes, comment il courait avec le cheval, comment il se positionnait avec le cheval pour arriver à alléger le cheval et le faire courir même à une vitesse inimaginable. Les plus grands champions du monde qui venaient, qu'ils étaient très... Ils n'arrivaient pas. Genre, il les mangeait. Il les mangeait. Genre, il devenait fou. D'où il sort celui-là ? Et le Baal Shemto, les élèves, ils ont demandé... C'était un juif ce bonhomme. Le Baal Shemto, les élèves, ils ont demandé... Il dit, Rabi, il a amené un bonhomme dans le monde pour devenir champion de course de chevaux. Ça peut être une matara, ça. Ça peut être une matara pour un benadam. Bon, la Olam, il a voulu ça. Hachem veut que son monde soit... Comment dire ? Plein de tout. Il fallait ça aussi. Il dit, non. Vous avez raison. La matara n'était pas là. C'est connu que le Baal Shemto, il avait l'orakodesh. Le Baal Shemto, il a dit que cet homme-là devait être normalement roi. Roi dans un royaume. Ça a tout. Et la Siada Ishmaïa qu'il avait, de pouvoir devenir roi, il l'a utilisée pour faire des courses de chevaux. Et donc, comme cette Siada Ishmaïa, c'est une énergie, cette énergie, il l'a mis là-bas. Et donc, là où il l'a mis, il est devenu champion. Il est devenu champion. Un bonhomme peut devenir champion de danse dans une bois de nuit, Habibi. Pourquoi ? Parce qu'il utilisait l'énergie dans le mauvais sens. Tu dis, mais à quoi il devait servir d'énergie ? Il devait lui servir normalement à être un magi de shiour, être un sheshiwa, être un bonhomme qui va emballer à Misraël. Maintenant, il va faire ça. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est devenu un comique. C'est devenu un comique qui fait des blagues, comme Gad el-Malay. Ils font des blagues. Il va sur les sols, il fait la balle, il va de là-bas. Mais ça, il faut savoir maintenant qu'il y a un ami. Maintenant, ce corps à dire que Boulom, il a donné ici. Pourquoi il a donné à Hashem ce corps à dire ? Pour ça. Pour monter sur la scène et faire des blagues. Pour faire rigoler les gens. Pour chanter. Pour ça. Oui, d'accord. Tu as bien réussi dans ce domaine, d'accord. Mais pose-toi la question. Pose-toi la question. Est-ce que Boulolam Kavichol va donner un siyad al-Hishmaïa pour des choses pareilles ? Il va dire que non. Hashem ne donne pas un siyad al-Hishmaïa pour des choses pareilles. Et là, il va dire que ces choses-là ont été embêtées. C'est des choses que toi. Que toi, tu as pris l'opportunité. Tu l'as amené là-bas. Mais la siyad al-Hishmaïa, elle n'était pas donnée pour ça. Et comme ça, un homme, il peut se perdre dans sa vie. Qu'il amène, malheureusement, à mal traduire. Mal traduire, Rabotai, l'énergie qu'Hashem est en train de te donner. Et c'est pour ça qu'un homme doit faire très attention. L'acquérir est à ce mot. De bien se connaître. De bien savoir ce qu'il est capable. Et de bien écouter ses rabbinim qui lui disent Toi, tu es capable de ça, tu es capable de ça. Et de savoir maintenant comment diriger ses kochotes. Parce que très rapidement, on peut s'égarer Rabotai. On rencontre comme ça qu'une fois, un Hassid a été voir son admour. Il a été voir son admour. Il a dit, Gwadarab, vous êtes mon admour. Vous êtes censé normalement nous diriger et nous dire ce qu'on doit faire. Les admour, c'est comme ça. Les admour, ils ont la Hassidim. Il leur donne les directives de ce qu'ils doivent faire dans leur monde. Il a dit, toi, tu dois devenir celui qui va être le Mémamel. Le Mémamel, c'est le financier de tous les instituts de Mahasidout. Comme une fois, le Rabbi Lubavitch, comme ça. C'est connu cette histoire. Le Rabbi Lubavitch, une fois, dans un Kfa Bringen, comme ça. Il était en plein... Je ne sais pas, vous avez vu des... Et ça m'a des films du Rabbi, etc. Comme il emballait le Ka'al. Et à un moment donné, il s'est arrêté comme ça. Il a arrêté. Tout le monde s'arrête. Et écoutez, on doit y aller, le Rabbi. C'est impressionnant. Et puis Tom, il dit... Il commence et il dit, toi, toi, toi. Il désigne trois bonhommes. Il dit, vous êtes prêts à devenir milliardaires ? Donc c'est là aussi. Il s'est arrêté. Il dit, tu sais, il m'a l'hérité. Je dis, toi, toi... Oui ou non ? Il y a des... Oui ou non ? Ma... 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 Vous êtes les trois sur qui je vais construire tout le royaume de Chabad ? C'est leur mamache très riche. Vous êtes prêts ou pas ? Ils ont dit ok, on est prêts. Ils ont pris sur eux. Mamache, ces trois ont explosé. Ils ne savaient pas d'où ça tombe. C'est trois chassidim, trois tafranim qu'ils tombent avec leurs streimers et leurs cartels et leurs kougels. D'où c'est tombé ? On ne sait pas. Il avait eu leur kodesh et siadadish maya qui planait sur eux. Il leur a donné l'opportunité de prendre ça. C'était leur tafki dans ce monde et ils ont assumé ça. Et comme ça, on raconte sur un chassid qui est venu voir l'admour. Il a dit que le royaume, dites-moi, quel est mon rôle ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et le royaume, il a dit, comme ici, comme ils sont que je vous raconte, il a dit, tu es celui qui va être ma maman toute ma chassidou. Ça veut dire que quoi ? C'est-à-dire que tu vas devenir très riche. Il dit, si je peux vous demander, par le biais de quoi je vais devenir très riche ? Par le biais de quoi ? Il dit, c'est très simple, c'est très simple. Tu vas aller jeter un billet de loto, comme ça il a dit. C'est un loto hyper, hyper, hyper gros. C'est 50 millions d'euros. Et tu vas le gagner. Il est pour toi. Il dit, quoi, le prochain ? Oui. Grand arabe, ne vous présentez pas parce que moi, je peux mourir. T'inquiète pas, je te l'ai dit, c'est fait. Donc tu sors là, tu vas acheter le billet, c'est fait. Il est sorti de là-bas, habibi, il parlait aux oiseaux. Il est en train de danser dans la rue. Il fait une foule, comme un fou. Alamakom, ça n'a pas mal au-bas. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive ? Il dit, on les refait, on les refait. Tu sais, je suis devenu milliardaire. Attends, attends, tu es venu de ma boule ou quoi ? Il dit, refait de quoi ? On est endettés, on a des têtes, on a des gmahim, on a la chaude d'ire, elle a explosé. On a, comment dire, une fuite de gaz. On a le truc là-bas, le truc de la chaude d'ire qui est en train de couler. Qu'est-ce que tu parles ? Quel cliché ? Je te dis, j'ai la parha du râle, c'est parti. Alors, vraiment, vraiment ? Oui, oui, vraiment, vraiment. Bon, attends, tu sais, ce qu'on va faire ? Là, on va se taper un resto. Là, il faut un resto, il faut arroser, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'il est passé ? Il a appelé tous les copains, tous ses copains. Il a dit, resto, ce soir, c'est moi, c'est sur mon compte. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive ? Mais tu n'as même pas que tu vas acheter des pommes, qu'est-ce que j'ai du resto ? Il dit, je vous dis, resto sur ma tête. Bon, OK, tu vois, il ne monte pas deux fois. C'est un resto, il y en a, on y va. Ils sont partis, il y a un bébé, c'est comme ça, une cinquantaine de bonhommes, tous ses copains. Ils sont partis au resto, sa femme, ses enfants, on se roulait. Allez, allez, lâche tout, lâche, lâche. Alors, dans ce l'autre, tu parles, le bonhomme du resto, on lâche. Il a mis les bouteilles, il a mis les trucs, il leur a fait un festin. Ils ont fini la soirée, le bonhomme du resto, il vient le voir, il dit, regarde, bon, c'est un ghetto, donc ils se connaissent plus ou moins. Il dit, je te connais, tu n'as pas les moyens, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu fais tout ça ? Il a dit, ça y est, le rébi, il m'a fait une bracha, bon, ils connaissent le rébi, ça y est, je deviens milliardaire, c'est pour ça que j'ai fait ça. Quoi, c'est une bracha du rabbi que tu as ? Si c'est une bracha du rabbi que tu as, ça me rend compte. Je te fais tout gratuit, tu ne payes pas. Il dit, quoi ? Mais tu rigoles, mais c'est cher, très cher. Vous avez consommé comme il faut, vous êtes bien éclatés. C'est très, très cher cette soirée, mais c'est sur mon compte. Donc il y a dit, le bonhomme, il regarde sa femme, il dit, tu as vu, la bracha du rabbi, hein, comment elle commence ? Voilà, voilà, ça c'est l'apéro, ça. Maintenant, on va rentrer dans le repas, maintenant. Alors maintenant, je vais acheter le billet de l'auto, il a acheté le billet de l'auto, il a perdu. Il dit, vous, sa femme, elle voulait le tuer, elle voulait le tuer. Il dit, mais dis-moi, mais quand tu vas arrêter de faire le fou ? Donc le rabbi, tu n'as rien dit, tu as mal compris, tu as un maboul. Oui, tu sais ce que tu devrais faire ? Oui, tu devrais vite, vite, vite te réserver une place là-bas, à Kfarchaou, là-bas. Dans la ville des fous, là-bas, c'est au troisième étage, parce qu'il y a plusieurs marracotes là-bas. Il y a ceux qui se prennent pour le président de la République, il y a ceux qui se prennent pour Louis XIV, il y a ceux qui se prennent pour Philippe XII. Il y a tout, là-bas, il se prend pour le plombier, il y a tout ce qu'il faut. Et là-bas, il y a ta place à toi, celui qui croit qu'il va gagner au loto. Allez, va là-bas. Il a dit, mais non, mais non, mais tu es malade. Donc le rabbi, il m'a dit, d'ailleurs, je vais le voir tout de suite. Il est parti chez le rabbi. Il va chez le rabbi, il dit, je ne comprends pas, la blacha, vous voulez, j'ai perdu. Il dit, quoi ? Impossible, impossible que j'ai perdu. Tu dois gagner. Tu as acheté le billet ? Oui. Et comment c'est possible ? Alors, il ne comprends pas. Le rabbi, il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait quand tu es sorti ici ? Il dit, bien, rien, on était content, j'ai annoncé à ma femme. Qu'est-ce que tu as fait ? Ben, on a fait un resto, mais la belle, c'était, waouh, c'est une soirée de folie, quoi. C'est-à-dire, c'était une blinde, et le bâton du... C'est pour ça que je me suis rendu, je n'ai pas compris. Il m'a fait cadeau la soirée. Comme c'est fait. Chaine à la règle. Il bataille ta siade et chumaya. Toute ta siade et chumaya, tu l'as mis là-bas. C'est noir, putain. C'est quoi ceci pour ? Je ne comprends pas. L'orlam, il donne une énergie. Le bonhomme, il s'est acheté un whisky, il s'est dit, il ne pensait pas, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? C'est quoi le malarisme ? Comment ça marche, ce truc-là ? Il faut savoir, on vit dans un orlam de Bechira, un monde de libre arbitre, où tu as libre arbitre de faire tes choix dans la vie. Et ce que tu choisis, tu fais. Et pour l'orlam, il te laisse le libre arbitre. On te suit dans ce que tu fais. Et si l'orlam, il t'a choisi dans ta vie que c'est ça qui te plaît, et c'est ça que tu veux faire, bien que pour l'orlam, il aurait voulu t'amener ailleurs avec sa siade et chumaya, mais toi, tu t'as entêté, et tu veux absolument que ce soit comme ça, eh bien, on te donnera siade et chumaya là-bas. Et le bonhomme, l'orlam, il va se perdre là-bas, Rabotai. C'est noir, b'ayom. Nour, b'ayom, Rabotai, combien ce monde, autant d'un côté, Rabotai, il est dirigé par Hachem, autant d'un côté, c'est un monde cruel, un monde cruel ou à cause de la bichira qu'on donne à l'homme, qui est nécessaire, parce que sans la bichira, on n'aurait aucun mérite, on serait dirigé comme des marionnettes. La bichira est nécessaire, mais dans l'autre côté, la bichira, Rabotai, est quelque chose de très yakar, très yakar, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui coûte très cher, très cher, c'est-à-dire que fais attention à ce que tu fais avec ta bichira, fais attention au choix que tu fais dans la vie, fais pas le gamin qui dit, bon, mais c'est pas grave, on essaye, on tente, quitte, on ne tente rien à rien, et on sort, et après on verra, tu peux pourrir ta vie à cause de ça, ta vie en te dire, tu peux la pourrir, tu peux te marier avec une femme tordue, qui va le faire le guinan, tu peux vivre une vie tordue, mais tout ça, pourquoi ? Parce que tu as fait des mauvais choix dans ta vie, tu dis, ouais, mais ça avait l'air d'être bien, ça avait l'air de s'ouvrir devant moi, je voyais la porte s'ouvrir, quand on voit la porte s'ouvrir, c'est pas bien ? Non, ça veut rien dire que la porte s'ouvre, du moment où tu as mis ta siade à Ishmaïa là-bas, comme ce barro que je vous raconte qu'une fois, un barro comme ça, il était en chiffre d'or avec une fille, en chiffre d'or, une façon de parler quoi, il sortait avec elle, c'est juste des casse-coutes, et ce garçon là, je l'attraveille, je dis, regarde, je vais te dire un truc, c'est pas mon habitude de rentrer comme ça dans la vie des gens, mais là, je vois le platane, je vois le platane, écoute-moi, je te vois comme mon fils, arrête avec cette fille, arrête avec cette fille, je vois le platane, on dit quoi ? Vous rigolez ou quoi ? Mais c'est l'amour de ma vie, c'est my love, c'est l'amour de ma vie, si je la quitte, je me suicide, là, tu es devenu vraiment fou, donc à Kalvachomerk, tu dois la quitter, parce que si cette fille te donne d'inspiration de te suicider, Barmenak, ça va être demain, alors arrête tout de suite, il dit, vous savez quoi, ni vous, ni moi, qu'est-ce qu'il va faire, ni vous, ni moi, on laisse la balle entre les mains d'Hachem, ça se passait à Lyon, à Lyon, les plaques d'immatriculation, c'est combien ? 69, c'est pas parce que je suis baqué, c'est parce que j'étais à Lyon, 69, il m'a dit, si maintenant on sort, tous les deux, on ouvre la porte, on sort dehors, il passe une voiture avec plaque d'immatriculation 26, il y a une chance, il y a une chance, je ne sais pas combien, sur combien de voitures il y a, je fais des milliards, c'est impossible, c'est pire que le loto ça, à ce moment-là, vous serez obligés d'admettre que quoi, que c'est un siman, mais il est malin, que je dormirai avec elle, je lui dis, tu veux faire un pari que moi, il dit quoi, je te parie qu'il y aurait une voiture comme ça, il dit quoi, c'est rare quand même, je suis au gabagabar, j'aimerais bien, moi-même j'ai du mal à y croire, mais maintenant que je l'ai dit, je l'ai dit, et je suis sûr que ce sera un bon siman, il dit, c'est sûr qu'elle sera là, il dit, mais pourquoi vous dites que vous êtes, alors quoi alors, donc j'ai raison, mais non, parce que le satan, il va te l'amener la voiture, il va te l'amener comme ça, regarde comment ça marche, il dit, il dit quoi, le satan, il a le droit de faire ça, il a le droit de faire ça, le satan, oui, ce qu'on appelle, le satan, il voit un bonhomme, il a une siata de shimaya, et comment, comment tu vois qu'il a une siata de shimaya, il a lancé un truc, qu'il faut avoir une siata de shimaya, pour dire des mots pareils, c'est dans sa gosse ça, on ne se rend pas compte, à bon d'être des mots pareils, c'est dans sa gosse, si il n'est pas sur une voiture, il voit un dessous, comment tu as dit une chose pareille, comment un homme, il pensait dire une chose pareille, c'est-à-dire, dans le mal, dans le mal, il a dit quelque chose de très gavou, mais dans le mal, il est dans le rocher, dans le rocher, il est en train de parler de la sagote, il dit, ça c'est une siata de shimaya ça, malheureusement, qu'est-ce qui va se passer, c'est siata de shimaya, il va partir dans le mal, et pourquoi il va partir dans le mal, parce qu'on voit, tu es en train de te tromper, c'est pas bon ce que tu es en train de faire, mais il n'a qu'il a mis, comme il demande à shimaya d'avoir un siman, il vient à la siata de shimaya, il saura qu'il aura un siman, et le bonhomme, il s'est marié avec elle, et un mois après, il a divorcé, il m'a dit, c'est le santo, je me suis marié avec le santo, il dit, ah ouais, bon, il a fait que tu te marier, maintenant, tu as une étiquette, maintenant, divorcez, voilà, voilà ce que tu as gagné dans ta vie, c'est-à-dire, tu as 21 ans, voilà, les gouraches, divorcé, si je te donne, c'est quoi, vous serez d'accord, un très bon garçon, c'est magnifique, il a fait tous les chiots, une bombe atomique, il dit, tout va bien, bon, je suis divorcé, quoi, ça y est, tu es brûlé, et ça, ça vient de quoi, Rabotail, ça vient des erreurs qu'on fait dans la vie, Rabotail, des erreurs qu'un homme fait dans la vie, il doit aller nous, Rabotail, des erreurs qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de se pardonner, un barbeau, je me rappelle, en Benazmanie, il est revenu de Benazmanie, mais il était en sanglots, bon, il m'a fait peur, mais je suis peur qu'il y ait une mauvaise nouvelle qui est arrivée, que je me dis, non, ça va, ça va, tout va bien, ton père, ta mère, je sais que tu les gardes, non, c'est pas ça, il dit, qu'est-ce qui se passe, il dit, voilà, je suis tombé avec une fille, il dit, bon, viens, assis-toi, je connais, il dit, viens, viens, je vais te calmer, je vais te faire un lavage de cerveau, et on repart comme en 14, il dit, non, non, c'est pas simple, c'est quoi que c'est pas simple, c'est la première fois que ça t'arrive, c'est pour ça que tu es excité, il dit, non, c'est pas la sale question, vous allez voir, l'histoire, elle est chez Michemont, il dit, c'est quoi l'histoire, il dit, elle-même, elle est, c'est une femme, une fille de l'armée, elle rêve dans la Savas, 19 ans, quand c'est une petite jeune fille, comme une fois, elle m'a accroché, elle m'a séduit, je l'ai séduit, on s'est fait prendre au piège, on s'est fait prendre au piège, et d'une à l'autre, d'une à l'autre, d'une à l'autre, d'une à l'autre, je suis tombé amoureux d'elle, bien sûr, ça va très vite, avec le satan, on tombe amoureux, même des patates, tout va très vite, on est tombé amoureux d'elle, et maintenant, puis toi Meludie, comme Potiphar, la femme de Potiphar Youssef, viens, viens, on fait, viens, on fait la, elle me dise pas, alors, alors lui lui dit, quoi, jamais la vie, tu te rends pas compte, tu te rends pas compte un peu, si rien que je te touche, c'est une avera hamura, mais ode, tu me parles de ça, mais non, ça va pas, non, ou quoi, elle a dit, mais non, il faut pas paniquer, ça va, il se passe rien, mais encore là, de toute façon, on s'aime, on va se marier, c'est tout, simplement, on est en train d'entamer la bouteille de vin qu'on achetait à Carrefour, c'est tout, c'est tout, tu achètes une bouteille, tu l'as mis dans le caddie, maintenant tu as soif, tu es en train de faire les courses, tu l'entames, maintenant, il vient le surveillant, oh, volet, il dit, qu'est-ce qu'il y a, j'ai eu la bouteille là, bon, vous savez, je vais porter plein de contre-bouche, j'appelle mon avocat, à votre côté une blende, il dit, quoi, mais t'as bu là, je vais la payer la bouteille, voilà, je l'ai entamé, et j'ai même entamé le bamba ici, j'ai même entamé le truc là, le machin, le gosime, voilà, je l'ai entamé ici, c'est pas moi, je vais le payer, pas le problème, quel ton problème, et c'est comme ça, on vient avec le moréter de dire, mais non, j'ai juste entamé ce que j'ai consommé par la suite, donc c'est bon, il était persuadé à un moment donné, que quoi, ben, ça va, c'est ici comme ça, ça va, stout, ouah stout, tum tum, le bonhomme d'artic, il est sûr, il s'est assuré d'abord que quoi, qu'il a fait attention de prendre ce qu'il faut pour pas, pour pas que ce soit un entamage atomique, faut pas que ça aille plus loin que ça, elle y a juré par tous les sadikims de la terre, ça va pas non, mais tu crois que je suis une folle ou quoi, t'inquiète pas, il n'y a rien à craindre, bon, ok, c'est bon, il n'y a rien à craindre, bon, il a fait ce qu'il a fait, après il est rentré, bien sûr, il est rentré à la Chiba, il devait rentrer, le rave, il a déchiré, il a roulé, bon, le bonhomme, il a fait Chuba, il a dit, ouais, j'ai fait une erreur, c'est pas bien, c'est pas bien, j'ai fait Chuba, c'est pas une fille pour toi, tu vas bien, tu vas pas te marier qu'une fille comme ça, c'est pas normal, tata, donc c'est, c'était réglé pour lui, donc c'est, puis toi, il reçoit un coup de fille, il reçoit un coup de fille, on lui dit, monsieur, c'est le papa, tu t'as bien comme ça, il dit, j'ai parti avec ma fille, je sais pas qui vous voulez, qu'est-ce que vous voulez, monsieur, j'ai parti avec ma fille, oui, il a eu peur, elle est ma fille, elle est enceinte, alors maintenant, tu vas te marier avec elle, et voilà, embarqué dans une galère, la veine, qu'est-ce que tu vois de là, le satan Rabotah, il ne fait pas chute, c'est le champion des embarquements dans galères, tu vois, maintenant, qu'est-ce qu'il fait, lui, il prend un silla d'aishmaïa, c'est quoi, un nasraha, un barakha, il a maintenant, d'avoir réussi à faire quelque chose, il lui prend ça, il lui met dans le mal, et se trouvait qu'il lui met dans le mal, là-bas, il réussit, un bonhomme, à l'époque, comme ça, il disait, il venait devant Abodazara, et l'Abodazara, il priait devant elle, il obtenait ce qu'il voulait, le bonhomme, donc il était persuadé que quoi, c'est magnifique, c'est aimé, cet Abodazara, et là-bas, quand il s'en demande la question, mais comment c'est possible, pourquoi il marche bien, cet Abodazara, il dit là-bas, que le satan Rabotah, il savait, qu'Hashemana, il devait envoyer, il m'a mâché une réussite à la personne, et le satan, il promène dans cette réussite, il a fait correspondre, au moment que le bonhomme, il va devant l'Abodazara, le bonhomme, il est devant l'Abodazara, paf, ça tombe, il a réussi, ça y est, il croit l'Abodazara, c'est ça Abodazara, faire très attention, Rabotah, c'est pas, c'est pas les taux de sao dans la vie, c'est pas ce qu'on voit dans la vie, qui est aimé, ce qui est aimé, c'est le Da'a Torah, c'est ce qui est marqué dans la Torah, ce qu'on voit dans la Torah, Rabotah, Ishmael, il a grandi, Rabotah, dans la maison d'Abraham Avinu, Abraham Avinu, il a tout donné pour devenir Rabotah, et même celui qui devait prendre la suite à lui, si c'est pas qu'Hashem, il a dit c'est Israël, lui, il aurait déperçu, il aurait pu être déçu, 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 mais Ishmael Rabotah, au lieu de prendre cette siade à Ishmael, il l'utilisait pour devenir un sadique, il a pris ça Rabotah pour devenir un offreur d'arc, un offreur de flèche, si Sarel a vu ça, il dit sortez-le de là, il est en train d'être mécalqué à l'Israël, il n'arrive pas à lui raconter des ch'tuyotes, il n'arrive pas à lui vendre des bêtises, il lui raconte des bêtises, il le fait traîner avec lui dans la forêt, dans des trucs comme ça, tu vois de là Rabotah, que tu peux venir de la meilleure des familles, fils d'Abraham Avinu, avec les meilleures conditions, c'est un homme qui ne se prend pas en main à lui-même, on doit faire attention, ce que la vie peut te faire, un homme peut se trouver Rabotah, mais éjecté, éjecté dans la vie, parce que la vie est cruelle, on a la bichira, la bichira c'est le choix qu'on te donne dans la vie, on te donne le choix, il te donne le siadadish maya, et des fois tu peux faire ton choix, pour faire des bêtises, comme ceci pour avec le talmide du Baal Shem Tov, je raconte à chaque fois cette histoire, le Baal Shem Tov il approche en talmide, il dit ça y est, le moment est venu, je vais te marier, il dit, vous savez le problème que j'ai, il dit, c'est quoi ton problème, je suis un voleur, je suis un voleur, je vole, je vais me marier avec une fille comme ça, c'est une bonne fille, je suis un voleur, il dit, tu vas faire, tu vas, c'est fini, tu vas te marier, tu vas te marier, c'est voilà, il manquera de rien, de rouler, donc il y a, et le bonhomme, il est parti, si je vais me marier, attends, je ne peux pas me marier comme ça, il faut que j'ai de l'argent, qu'est-ce qu'il a fait, il a prévu un casse, il a prévu un casse, c'est un bonhomme d'à côté, qui avait une belle ville, etc., un brûlé, et donc il est, il a une siade des chemailleurs en normes, il est rentré, les chiens dormaient, il y avait des portes s'ouvraient, les gardiens, ils étaient endormis, tout le monde dormait, c'est incroyable, et la porte d'entrée, elle est ouverte, il arrive, il cherche le coffre-fort, il est, il tombe, il voit un casse, bouge comme ça, de côté, il voit la porte ouverte, et le coffre ouvert, avec le papier sur le code, et tout, ils sont comme ça, et en plus, il est arrivé chez lui, le lendemain, le balachemto, il appelle le roi Kodech, il lui dit, qu'est-ce que tu as fait hier soir, il dit, non rien, tu as un souvenir, qu'est-ce que tu as fait hier soir, il dit, j'ai fait un casse, il dit, pourquoi tu as volé, il dit, parce que, je veux me marier, il faut que j'ai de l'argent, et ça s'est bien passé, il dit, il dit, il dit, c'est pourquoi tu as réussi, parce que l'argent tu as volé là-bas, c'est l'argent qu'on avait te donné à l'adote, c'est à d'autres que tu as volé, c'est-à-dire que ce que tu as pris, tu aurais dû l'avoir en béthère, et c'est comme ça, un homme, dans la vie, des fois, il arrive à avoir des siadachma, et des trucs extraordinaires, mais il ne se rend pas compte que quoi, que c'est ce qu'on devait te donner, et ce qu'on devait te donner, voilà, c'était à toi, et ça m'a eu de prendre, tu l'as pris, 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 c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que tu as pris,